tout le monde autour de toi les gens t'évalue en fonction de ce que tu fais et non de ce que tu dis tu vois c'est ça le problème les gens ils aiment beaucoup parler mais ils n'agissent pas ils font rien alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications ici c'est Jonathan Hatchi l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement d'être indépendant financièrement ok je l'ai fait avec mon business sur le saxophone qui m'a rapporté 2000 euros par mois ok et pourtant j'ai grandi à l'évrier dans 91 au quartier des pyramides j'ai redoublé mon BEP et pourtant je l'ai fait donc arrêtez de trouver des excuses les gars je vais vous le répéter dans toutes les vidéos si tu veux aller plus loin tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin alors qu'est ce que je fais dans la vie ben moi je coach j'accompagne des personnes sur six mois à travers mon accompagnement succession 2.0 où je te montre comment créer ton business en ligne je te coach directement pour pouvoir créer ton business en ligne si jamais tu es déjà coach des super consultants je te montre comment mettre en place un système qui va te permettre d'avoir des clients de manière illimitée donc du coup après ce sera toi gérer ton chiffre d'affaires quoi plus tu en veux plus tu en aura et passons maintenant directement au sujet de la vidéo alors c'est de cette vidéo je la fais parce que ça m'a été inspiré quand j'ai vu un interview je ne sais plus de quelle interview j'avais vu je crois c'est un interview que j'avais vu sur un des interviews de david larouet je crois d'un entrepreneur au sujet d'une vérité qui blesse tu vois la vérité qui blesse qui est ce qu'on respecte dans ce monde qui sont les gens que l'on respecte dans ce monde on est tous à vide on veut tous le respect ça c'est la phrase qui est un petit peu dans tout dans toutes les bouches de tout le monde tout le monde veut le respect et dans la vie qu'est ce qu'on respecte réellement donc là je vais te partager une petite une petite pensée qui est ce qu'on respecte réellement dans la vie en réalité la réalité c'est que les gens que l'on respecte c'est des gens qui ont une réussite et les gens qui ont une réussite c'est des gens qui entreprennent et ça tu peux regarder regarde bien autour de toi même à petite échelle tu vois les gens que l'on respecte c'est toujours des gens qui font des choses c'est toujours des gens qui font des choses ça peut être par exemple si tu respectes je sais pas dans ton quartier si jamais dans un quartier ça peut être un gars qui joue bien au foot c'est parce que le gars il fait quelque chose tu vois il fait quelque chose si jamais tu fais rien ben les gens ils calculent pas il n'y a pas plus de respect que ça on voit toutes les stars etc pourquoi les gens ils respectent les gens comme ça ou les adultes même tu vois pourquoi parce qu'ils font juste quelque chose en fait ils ont entrepris tu vois le fait de devenir des stars acteurs de cinéma ou chanteurs ou tout ce que tu veux à partir du moment où tu entreprends quelque chose eh ben tu gagnes le respect des autres parce que la plupart des gens ne font rien en fait les gens ils vivent une vie normale ils font rien de spécial en fait et tu peux le voir n'importe si jamais tu as une passion dans la passion dans laquelle tu es si jamais tu acceptes dans ce que tu fais dans la passion que tu fais imaginons que j'ai pas été dans le basket où tu es je sais pas même tu fais du jardinage les gens qui s'intéressent au jardinage ils vont dire waouh lui ils vont respecter ce gars là parce que tu entreprends tu fais des choses et d'ailleurs petit conseil au passage si jamais tu es à la recherche tu es célibataire et que tu as la recherche d'une femme plus tu excelle dans ce que tu fais et ben plus c'est attirant pour une femme logique tu vois je veux dire à un moment donné la femme ne veut pas se mettre avec quelqu'un de banal c'est logique tu vois mais tu peux être par exemple si jamais tu es dans un ça dépend dans quel milieu social tu es mais imagine tu es musicien moi j'étais musicien jamais tu es musicien si jamais tu as un bon musicien toutes les personnes sociales qui sont autour de ce monde là parce que les filles imagine la fille elle va être attirée par toi parce que tu es le meilleur musicien tu vois un exemple si jamais tu es dans le sport c'est pareil tu as cité dans le business c'est pareil tu vois à partir du moment en fait tu entreprends tu excelle dans ce que tu fais et ben forcément les gens beaucoup plus de respect et la vérité qui blesse c'est que plus tu as de l'argent et bien plus tu es respecté plus tu as de l'argent plus tu vas être respecté après ça veut pas dire que tout le monde va t'aimer mais en tout cas on va te respecter parce que forcément si jamais tu as de l'argent c'est que tu as entrepris quelque chose parce qu'au début on voit justement ouais le gars il a de l'argent et tout en fait inconsciemment on sait que si le gagne a de l'argent c'est qu'il a fait des choses avant il a entrepris des choses en gros les gens ils aiment les personnes qui ont un impact tu vois moi tu vois j'ai grandi à l'église et même à ce niveau là et bien les gens qui étaient les plus respectés c'était par exemple les gens qui entreprenaient des choses par exemple si jamais faisait de la musique ou si jamais ils chantaient ben voilà que si jamais tu faisais rien ben t'avais beaucoup moins se passer même pas du respect mais en tout cas tu étais moins respecté forcément oui tu étais moins respecté peut pas qu'on te manquait de respect mais tu étais moins respecté qu'une personne qui entreprenait quelque chose ok donc voilà bon c'était un petit partage les gars c'était pas forcément en enseignement dis moi un petit peu ce que tu en penses mais ce qui est sûr c'est qu'on t'évalue tout le monde autour de toi les gens t'évalue en fonction de ce que tu fais et non de ce que tu dis tu vois c'est ça le problème déjà ils aiment beaucoup parler mais ils agissent pas ils font rien donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es vénère parce que tu veux rien faire de ta life et tu cons que voilà est ce que tu veux rien faire de ta life et si jamais tu veux créer ton business en ligne à partir de ta passion et vendre des formations en ligne tu as la formation qui est dans les commentaires épinglés donc tu as juste à cliquer et tu as accès c'est une formation offerte tu te partages des idées business rentables pour pouvoir créer ton business et si jamais tu es coach expert consultant à ce moment là je te conseille plutôt de cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour accéder à la masterclass pour pouvoir accéder aux stratégies que j'ai utilisé avec mes coachs qui l'ont permis d'atteindre 5 à 6 chiffres en moi et en plus en partant de zéro donc si jamais tu es coach expert consultant que tu pars de zéro ou si jamais tu as déjà quelques clients si tu as déjà quelques clients ça va multiplier ton business par 2 ou par 3 facilement et si jamais tu n'as pas de clients du coup ça te permet quand même d'avoir des gros résultats donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et il y a nous salut ton camp 1